Bonjour, nous continuons la présentation de ce livre, l'Apocalypse Revisité, un filet d'oralité. Nous en sommes arrivés au sixième fil, les jugements, vivification. Vous allez voir, c'est le plus intéressant. C'est un fil qui nous parle à la fois de jugement, de Babylone, de la bête, et de vivification. Pourquoi ? Parce que la venue glorieuse du Christ n'est pas la fin du monde, mais c'est l'avènement de quelque chose de très positif. Alors il y a un jeu de contraste entre le premier, la première perle après la perle d'introduction, et la septième, qui ne sont pas numérotées, comme par exemple l'été, les sept trompettes. La première nous parle de Babel, Babylone, comme une prostituée. La dernière nous parle, eh bien, d'une cité sainte, comme une mariée. Alors vous voyez bien que la première et la septième forment une inclusion, et le tour est joué, nous avons un fil d'oralité. La perle d'ouverture nous montre beaucoup d'images que nous allons un petit peu expliquer. Il y a d'abord Babylone, Babel la Grande. Elle est assise sur les eaux, qui sont des peuples et des nations. Mais dans le livre de Jérémie au chapitre 51, Babylone est au bord des eaux. Bah oui, elle est au bord de l'Euphrate. Et Jérémie justement dit, eh bien, toi qui es assise au bord des eaux, ta fin est arrivée. Il est ensuite question de la bête. On en a déjà parlé, la bête de la mer. Il est dit, c'est elle qui existait et qui n'est plus. Mais elle va monter de la mer. Ou encore, elle existait, elle n'est plus. Mais elle s'est approchée. C'est paradoxal. Mais vous constatez qu'elle n'a pas de présent. Elle a un passé que l'on peut réécrire. Et elle a un avenir de destruction. Elle va monter de la mer, mais pourrait disparaître. C'est comme les utopies. Elles ont un avenir, un avenir utopique, qui fait comme une bulle de savon. La bête a sept têtes, nous dit l'Apocalypse au chapitre 17, qui sont sept montagnes. Et ce sont aussi sept rois. Alors, sept montagnes, ça nous fait penser à Rome. Sept rois. Est-ce qu'on va commencer à Jules César ? Ou bien César Auguste ? Ou bien Tibère, sous lequel Jésus-Christ est décédé ? Ou bien Caligula, qui lui a succédé ? En tout cas, une chose est sûre, tous les exégètes mettent Néron dans la liste. Le sixième règne, et le septième n'est pas encore venu, mais son règne sera très court. Et le huitième, c'est l'un des sept, et il est identifié à la bête. Autrement dit, s'il est identifié à la bête, c'est l'Antichrist. Et s'il est l'un des sept, il va ressembler à Néron. Il va persécuter les chrétiens aussi cruellement que le faisait Néron. Les sept têtes nous parlaient du passé, et Jean nous parle ensuite de l'avenir avec dix rois, qui ont puissance et pouvoir, autorité, avec la bête. Et ils vont même lui remettre leur autorité. On peut en avoir un peu une idée de nos jours. Quand en 2005, 194 nations ont signé le règlement sanitaire international, par lequel ils ont remis leur autorité à l'Organisation mondiale de la santé, en ce qui concerne donc la santé. Alors évidemment, ils n'ont pas encore remis leur pouvoir à la bête, ou des choses comme ça. Mais on voit très bien que ce profil est un mécanisme qui peut accomplir exactement ce qu'annonce l'Apocalypse. Nous avons ensuite l'image de Babel, la femme, la prostituée. Elle est prostituée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus l'épouse du Christ dans les noces mystiques. C'est-à-dire qu'elle représente le post-christianisme, qui a abandonné le Christ et qui essaie d'usurper les prérogatives du Sauveur. On se prend pour les Sauveurs du monde ou de la planète. Et alors, cette prostituée, curieusement, va être prise en dégoût par les dix rois, les dix cornes de la bête. Et ce sont eux qui vont la détester, la mettre à nu, la détruire. Ce ne sont pas une croisade de chrétiens, non. Ce sont les dix rois. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 17. Cette femme avait une coupe, une coupe d'or remplie d'immondices. Le mot coupe, coso, se retrouve pour parler de la Sainte Eucharistie dans le Nouveau Testament. Jésus prit une coupe, coso. Saint Paul qui dit ne buvez pas à la coupe sans vous examiner vous-même, coso. Donc, cette coupe évoque une profanation des saints mystères eucharistiques. De là, Luther ou même Pierre Jovanovitch ont pensé que la pourpre des vêtements de cette prostituée représente la pourpre des cardinaux. Et que cette femme représente Babylone, représente le Vatican. Sauf que c'est une interprétation beaucoup trop réductrice, puisque la chute de Babylone est pleurée par tous les marchands de la terre. Vous n'allez pas me dire que si le Vatican tombe, tous les marchands de la terre vont le pleurer. Donc, il faut plutôt comprendre que cette Babylone, et c'est beaucoup plus grave, cette Babylone, assise sur la bête, pratique des parodies, des profanations de l'Eucharistie et des rituels de parodies. Alors, que le Vatican soit concerné par tout ce mystère qui touche la bête, ça fait partie du tableau, puisqu'on a dit que la femme est assise sur les sept collines à Rome, qui représente Rome. Ça fait partie du tableau, mais c'est grave, d'accord, mais ce n'est pas ce que dit exactement cette image de la coupe dans la main de la femme. Donc, il faut être un peu rigoureux, parce que sinon, on ne voit pas le tableau d'ensemble. Ensuite, Apocalypse 17, verset 14, il est dit que « Les dix rois, ceux-là, feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra. » Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et avec lui, les appelés, les élus et les fidèles. Appeler, élus, fidèles, ce n'est pas trois catégories, c'est plutôt une progression spirituelle. On est d'abord appelés, on est élus, on est choisis, comme les apôtres, comme les disciples, les 72, les 70. Et puis, on est fidèles, comme le Christ lui-même, qui, un peu plus loin, vous verrez, est appelé fidèle. Fidèle et vrai. Vous savez, au temps de Saint Jean, tous les apôtres, sauf Judas, avaient été fidèles jusqu'au martyr. Nous sommes ici dans la perle d'introduction. Donc, cette victoire des fidèles va être ensuite détaillée, précisée, dans le collier, dans les sept perles, que nous allons découvrir maintenant. Première perle, la rétribution de Babel la Grande, Apocalypse 18, versets 1 à 20. Cela commence d'abord par une vision grandiose, digne d'une théophanie. Un ange se manifeste et de la terre entière en est illuminée. Et cet ange annonce le verdict de Babel, dont on a vu qu'elle représentait le système économique, mondial, mondialisé. Et un autre ange arrive et, d'une voix forte, dit « Sortez de son sein, ô mon peuple, de peur que vous ne preniez ses coups. » Donc, il s'agit à ce moment-là de sortir d'un système économique. Oh là là, c'est une sacrée marginalisation. Marginalisation, oui. Afin d'éviter de prendre ses coups. C'est grave, hein ? Et en même temps, c'est « Sortez ô mon peuple ». C'est la première fois que les chrétiens sont appelés « Mon peuple ». C'est-à-dire qu'ils vont commencer à s'organiser comme peuple de Dieu. Alors, le verdict est prononcé. Cette fois, c'est un changement de destinataire. Il y a trois lamentations. La lamentation des rois, la lamentation des marchands et la lamentation du petit peuple. Et puis, il y a une description de toutes les marchandises et de tout le trafic. Tout d'abord, les produits de luxe. Ensuite, des produits plus ordinaires, le vin, la farine, les bestiaux. Et puis, ensuite, les esclaves, désignés par le mot assez dur, la marchandise humaine, les corps et âmes. Il y a les esclaves dans les grandes fermes, les esclaves pour les jeux du cirque, pour la prostitution. Voilà toute cette marchandise de Babylone. Et Babylone, donc, qui est jugée. Ça y est, elle est jugée. Elle tombe. Deuxième perle, eh bien, c'est un mime. Le mime de Babylone qui est jeté comme une meule à la mer. Alors, ce n'est pas un homme qui jette Babylone à la mer. C'est un des anges puissants. Un des anges puissants. Donc, vous remarquerez bien le rôle des humains chrétiens. Première perle, sortez de Babylone. Et deuxième perle, c'est un ange qui la jette à la mer. Faites bien attention. Parce que dans la perle d'ouverture, on ne savait pas comment les fidèles accompagnaient le roi des rois dans sa victoire. Mais le roi des rois dans sa victoire, il est céleste. Ce n'est pas un chef d'armée. On n'est pas des musulmans qui croient que Issa al-Masiyah va revenir sur le monde des Oliviers ou sur la mosquée de Damas pour lever une armée mondiale. Mais non. On croit en une venue du Christ qui est une venue glorieuse. La troisième perle, c'est Alléluia. C'est le début du chapitre 19. Donc, une foule nombreuse dans les cieux. Donc, les anges et les saints chantent Alléluia. Une voix se fait entendre « Glorifier Dieu ! » Ensuite, il y a la précision « Car elles sont venues les noces de l'agneau » ou le banquet des noces. Alors, selon les manuscrits, on a soit le souper, donc le banquet des noces, soit avec un mot qui a la même racine que le mot diacre. Il s'agit d'une liturgie, d'un service liturgique. Autrement dit, le repas des noces et de l'agneau, c'est l'accomplissement de l'Eucharistie. « Car elles sont venues les noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné d'être revêtu de bissus pur et lumineux. Le bissus, c'est ce qu'on appelle la soie marine ou la soie des rois. Elle est faite avec un mollusque spécial et alors c'est une soie très luxueuse. Le bissus pur et lumineux. Et l'Apocalypse explique aussitôt, le bissus, ce sont les actions droites des saints. Les actions droites des saints. C'est beau, hein ? C'est ainsi que sera revêtu l'Église, l'épouse de l'agneau. Magnifique. Alors, la fin de cette perle, il est dit à Jean qu'il ne doit pas se prosterner devant l'ange. L'ange lui dit ne te prosterne pas devant moi mais devant Dieu. Alors, ce rappel est intéressant à cet endroit-ci. En effet, les anges ne sont pas invités aux noces de l'agneau, seulement les humains, ce qui en un sens situe les humains à un niveau plus élevé que les anges. Et oui. Quatrième perle, la victoire du cavalier monté sur un cheval blanc, victoire sur le faux prophète. Apocalypse chapitre 19 versets 11 à 21. son nom parole de Dieu. En latin verbum, en grec logos, en araméen melto. C'est une appellation très rare pour désigner le Messie mais très intéressante d'autant plus que l'Apocalypse fait une allusion très fréquente à la sortie d'Égypte, au livre de l'Exode. Or, ce livre de l'Exode est relu dans le livre de la Sagesse où nous avons au chapitre 18 ce verset « Dieu des cieux, ta parole, toute puissante, s'élança du trône royal, guerrier inexorable, au milieu d'une terre vouée à l'extermination. » C'est une relecture de la dixième plaie d'Égypte. Eh bien, nous voyons un parallèle, vraiment presque un décalque avec ce cavalier blanc, guerrier, dont le nom est parole de Dieu. Que vient-il faire ? Eh bien, comme la dixième plaie d'Égypte, c'est pour une délivrance. On va voir que ce sera pour la délivrance de la bête. Babylone est déjà tombée, mais il reste, en quelque sorte, la bête qui peut nuire. On parle maintenant d'État profond, d'Église profonde, mais elle peut encore nuire après la chute de Babylone. Ça va être son jugement. Alors, il est accompagné, ce cavalier blanc, par les puissances des cieux. Alors, faites bien attention. Le cavalier blanc, il vient des cieux. Il a une origine divine. Il est accompagné par les puissances des cieux. Ça vous rappelle dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, la parabole de l'ivraie. Ce ne sont pas aux ouvriers d'arracher l'ivraie. Ce sont les anges qui vont l'arracher. Les puissances des cieux qui accompagnent le Messie. Ça rappelle aussi 1 Thessalonicien, chapitre 3, verset 13. Le Christ, en sa venue glorieuse, est accompagné par les saints. Les saints morts et ressuscités qui apparaissent avec lui. ce sont des apparitions. Ce ne sont pas des soldats chrétiens. Alors, ce cavalier est fidèle et véridique. Tout l'inverse de Babylone. Babylone, c'est la tour de Babel. C'est la dissonance cognitive, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire une dissonance. Ça va dans tous les sens. C'est plein de contradictions. On dit tout et son contraire. On confond tout. Il est assis sur un cheval blanc. C'est l'inverse de Babylone. Babel qui est assis sur une bête rouge. rouge. Et il est enveloppé d'un habit trempé de sang. Ce sang, c'est d'abord le sang de sa passion. Le sang de sa crucifixion. C'est parce que Jésus a donné son sang, c'est parce qu'il est l'innocent qu'il peut être le juge du monde. On le voit très bien dans le film de Mel Gibson. Il est vainqueur de Satan au moment où il verse son sang. Et lui seul peut être le juge. Mais c'est aussi le sang de l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe au chapitre 63 où c'est Dieu qui foule les peuples châtiés. Donc c'est le sang du jugement. La venue glorieuse du Christ n'est pas une vivification pour tous. Pour ceux qui ne supportent pas sa parole, ils meurent. Ils sont jugés. Alors, il est accompagné donc par les puissances des cieux sur des cavales blanches revêtues de bissus blancs et purs. On a dit que le bissus c'est la soie des rois. Vous voyez toutes ces images de blancheur et de pureté. et dans leur bouche une épée afin de tuer les peuples. Ah ! Alors, l'épée est dans leur bouche. Vous savez que l'épée a deux sens. Un sens concret, c'est l'épée. Alors, vous savez, le dernier verset du noyau de l'Apocalypse nous disait qui tue par l'épée qu'il soit tué par l'épée. Ça, c'est l'épée bien concrète. C'était un avertissement. Celui qui utilise la violence, eh bien, il en mourra de cette violence. C'était un avertissement pour ne pas participer à la violence. Mais si l'épée est dans la bouche, c'est comme dans Isaïe 49. L'épée est dans la bouche, c'est la parole. Et c'est au pluriel, dans leur bouche. Il s'agit du témoignage des chrétiens. Mais dans les traductions grecques ou latines, c'est au singulier. Alors, il y a un glissement entre la parole dans leur bouche et puis la parole de Jésus au singulier. Mais c'est évidemment la même. Ils témoignent de la parole de Jésus. Ils ont gardé la parole de Jésus. Donc, il y a un glissement. Je voudrais ici souligner la grande différence avec les écrits de Qumran, le livre de la guerre. La différence est énorme. Dans le livre de la guerre, il y a bien le combat de Dieu et de ses fidèles sur la terre. Alors que dans le livre de l'Apocalypse, il y a le combat de Dieu venu des cieux avec les puissances des cieux. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ce n'est pas du tout les mêmes manipulations possibles. Si c'est les puissances des cieux, ce n'est pas nous. Tandis que si ce sont des fidèles de Dieu sur la terre, on peut les manipuler. Ensuite, au verset 17 et 18, il nous est dit que la bête est dévorée par des oiseaux. Quelle drôle d'image ! En tout cas, la bête n'est pas dévorée par les anges. C'est un peu la même chose que dans la perle d'ouverture où il était dit que Babel serait prise en dégoût par les dix rois. Babel est détruite par les dix rois. Ici, la bête est détruite par des oiseaux, des rapaces. Finalement, la bête fut pêchée. On a dit que c'est une bête de la mer. C'est normal qu'en araméen, on ait l'image de la pêche. Elle est pêchée et elle est jetée dans l'étang de feu. Dans le livre de Daniel, elle était brûlée. Ici, elle est jetée dans l'étang de feu, c'est-à-dire l'enfer. C'est intéressant de voir l'ordre des perles. On a d'abord le jugement de Babylone, puis celui de la bête qui peut représenter l'état profond ou les dix profondes, avant les vivifications, c'est-à-dire le côté positif de la parousie, la Jérusalem nouvelle, le règne des mille ans. Il faut d'abord que le monde soit purifié de l'emprise du mal, avant que le règne de Dieu puisse s'accomplir sur la terre comme au ciel et préparer l'humanité à son assomption dans l'éternité. Petit résumé, qu'avons-nous vu dans ce fil ? La chute de Babel la Grande ou Babylone, Apocalypse 18. La chute dans l'étang de feu de la bête et du faux prophète, Apocalypse 19, verset 11 et suivant. Et nous allons voir maintenant au chapitre 20 la chute de Satan qui n'est pas immédiatement refoulé en enfer mais qui est lié pendant mille ans. D'où le terme de millénium. Attention aux mots. Parler de millénarisme peut avoir un sens correct c'est-à-dire on parle du temps du millénium mais généralement on l'utilise pour dénoncer l'hérésie qui consiste à imposer le règne de Dieu avant la venue glorieuse du Christ et le jugement eschatologique ce qui est source de beaucoup de manipulations. nous avons donc une perle Apocalypse 20 verset 1 à 10 cette perle est bien délimitée je vis alors que voit-il Satan est lié mille ans deuxième point les saints régnèrent avec le Christ mille ans alors ces saints qui règnent ce sont ceux qui furent décapités à cause du témoignage de Jésus autrement dit ce sont des défunts ressuscités qui apparaissent avec le Christ exactement comme dans saint Paul première lettre au Thessaloniciens chapitre 3 verset 13 et fin de la perle clôture Satan est délié il ressort si vous voulez pour tenter non pas les individus comme actuellement mais les peuples pris communautairement collectivement et il va être ensuite refoulé en enfer définitivement autrement dit l'humanité à la fin du millenium est capable de rejeter Satan elle est stable dans le choix pour Dieu contre Satan et donc elle peut être prête pour son assumption finale dans l'éternité ce qui sera l'objet de la fin de l'apocalypse précisons que ceux qui vont régner avec le Messie pendant mille ans ce sont non seulement les saints qui furent décapités à cause de leur témoignage pour Jésus mais ce sont aussi ceux qui refusèrent la marque de la bête entre les yeux ou sur leurs mains qui refusèrent de se prosterner devant la bête autrement dit ceux qui meurent disons dans des persécutions qui ne sont pas directement contre les chrétiens mais qui sont contre un système qui veut imposer la marque de la bête cela se retrouve du côté du Christ et ils peuvent aussi apparaître avec le Christ et régner avec lui nous sommes au verset 4 Apocalypse 20 verset 4 en Apocalypse 20 verset 6 il y a une subtilité la société de Londres a traduit l'araméen Mnoto bienheureux et saint celui qui a part Mnoto au premier relèvement mais le manuscrit de Cromford traduit bienheureux et saint le défunt au premier relèvement c'est le mot Mnito alors en araméen Mnito ou Mnoto ça s'écrit presque pareil il y a une lettre qui a une petite longueur de plus ou de moins alors c'est bien la confirmation que ceux qui règnent mille ans ceux qui règnent ce sont les saints ce sont les défunts qui apparaissent avec le Christ ceux qui sont sur la terre ils sont sur la terre bien sûr ils participent à ce royaume du Christ avec une noblesse incomparable mais on ne va pas dire qu'ils sont déjà dans la gloire nous avons encore une confirmation de cette vision des choses chez saint Paul 1 Corinthien 15 alors il faut bien regarder les versets 23 et 24 c'est pas alors c'est à dire quelque chose de concomitant c'est ensuite ensuite et alors on a au verset 23 les saints qui sont d'abord relevés qui ressuscitent d'abord avec le Christ et ensuite ceux qui sont sur la terre à ce moment là qui vont vivre leur assomption finale Apocalypse 20 verset 6 dit même qu'ils sont prêtres de Dieu et de son Messie quel est le rôle d'un prêtre c'est celui de transmettre la révélation divine et bien oui ceux qui sont sur la terre en auront bien besoin parce qu'ils ne seront pas immédiatement catéchisés certains même auront grandi dans la peur du christianisme dans la méfiance et donc d'avoir des saints défunts qui appartiennent à leur pays à leur culture c'est extrêmement précieux voire même des ancêtres qui une fois le passage de la mort effectué ils ont rencontré le Christ ils ont cheminé peut-être un purgatoire et maintenant ils apparaissent avec lui et ils sont capables en quelque sorte d'encourager les gens sur la terre à accueillir le Christ surtout ceux qui sont de la même culture qu'eux alors ensuite Satan va de nouveau se manifester il faut bien comprendre il faut avoir un esprit très concret sur la terre il y en a qui vont être contents des valeurs du christianisme bah oui la société marche mieux quand il n'y a plus de corruption la société fonctionne mieux quand il y a de la charité et puis des organismes qui organisent la charité le christianisme apporte des valeurs qui amènent la prospérité parce qu'elles amènent un bon ordre des choses une harmonie entre les personnes donc il y en a qui vont vivre le temps de la parousie j'allais dire en se laissant vivre en profitant d'une société harmonieuse et prospère mais sans prendre position fermement pour Dieu contre Satan en restant dans une certaine tiédeur de suiveur et donc il y a cette ultime tentation de Satan qui va permettre une purification comme l'or au creuset avant l'entrée dans l'éternité sixième perle et je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus et devant sa face s'enfuir la terre et les cieux autrement dit Jean est dans un autre registre de réalité et on ouvrit les rouleaux les livres et chacun fut jugé selon ce qui est écrit dans le rouleau autrement dit on ouvre les rouleaux des œuvres de chacun qui est jugé par rapport au rouleau l'unique rouleau de l'évangile autrement dit nous sommes jugés par rapport à Jésus Christ la perle continue avec le chapitre 21 et je vis la Jérusalem nouvelle qui descendit des cieux et j'entendis une grande voix depuis les cieux qui disait voici la demeure de Dieu parmi les hommes et celui qui était sous le trône me dit voici je fais tout nouveau écoutez si c'est une voix depuis les cieux c'est donc que ce dont il s'agit concerne la terre c'est une réalité sur la terre c'est exactement comme la cinquième perle on est en train de vous parler du temps du millénium de la parousie durant lequel les saints c'est à dire la Jérusalem céleste apparaissent avec le Christ pour ceux qui sont encore sur la terre quant aux méchants ils sont damnés ils sont jetés dans les temps de feu ils sont jugés ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie autrement dit ils ne peuvent plus perturber la parousie le millénium parousie est un mot qui veut dire venue et présence du roi des rois du messie donc durant la parousie la terre est purifiée de toute emprise du mal Satan est lié les méchants sont damnés et alors observez bien que quand l'apocalypse parle de l'étang de feu d'ailleurs étang c'est une traduction relative puisque le mot utilisé est aussi utilisé pour parler du lac de Tibériade qui est parfois appelé mer de Tibériade donc c'est pas forcément tout petit alors cet étang de feu est éternel il n'y a pas d'apocatastase il n'y a pas cette idée qui a déjà été condamnée du temps d'origine où finalement Satan se convertirait et il y aurait tout le monde au paradis non il n'y a pas ça dans l'apocalypse pas du tout pas du tout il y a un étang de feu où la bête et le faux prophète vont et où à la fin du millenium Satan lui-même est jeté et refoulé plutôt puisqu'il en sort septième perle nous avons la description de cette Jérusalem nouvelle elle a douze portes sur lesquelles il y a douze anges dont les noms sont les douze rameaux d'Israël et bien cela représente le fait que cette ville est le résultat de l'évangélisation des douze apôtres assistés par les anges cette ville est un carré plutôt un cube de douze mille stades de longueur de largeur de hauteur le chiffre douze mille nous rappelle les douze mille de chaque tribu d'Israël qui était marquée du sceau de Dieu cela faisait les cent quarante-quatre mille dans le septième sceau et cette ville est d'or pur comme le temple était le saint des saints le saint des saints était un cube recouvert d'or pur comme aussi de verre pur le verre c'est la voûte céleste dans la représentation des anciens autant dire que c'est sur la terre comme au ciel c'est l'accomplissement du Notre Père c'est pourquoi il y a ce refrain dans l'Apocalypse que ces paroles sont fidèles ces paroles sont sûres car Dieu est fidèle mais en fait le Notre Père étant une promesse elle va se réaliser sur la terre comme au ciel et les fondations de la muraille de la cité étaient de pierres précieuses ornées et alors il y a toute une liste de pierres précieuses qui ressemble extrêmement fort à la liste des pierres précieuses du pectoral du grand prêtre vous voyez on est toujours dans l'ambiance d'un nouveau temple c'est ce qui n'est pas étonnant puisque rappelez-vous dans l'évangile de Jean Jean 2, 19 Jésus a dit détruisez ce temple je le relèverai en trois jours Jésus l'a relevé en sa propre personne de manière à ce qu'il puisse le relever au niveau de toute l'humanité restaurée dans le Christ et de temple je n'en vis point en elle c'est le Seigneur Dieu en effet qui est son temple il n'y a pas non plus de soleil ni de lune c'est le Seigneur Dieu qui l'illumine et il n'y a plus de faiseur de souillure ni d'imposture ils ont été jetés dehors alors retenez bien il n'y a pas de temple il n'y a pas de temple on n'attend pas un troisième temple autre que Jésus qui restaure la nature humaine et il me montra le fleuve d'eau vive aussi pur que lumineux comme la glace qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau et c'est le fleuve eschatologique de la vision d'Ézéchiel il y a l'arbre de vie qui donne douze fruits un par mois pour la guérison des nations et bien oui au moment de la parousie dans ce millénium il y aura encore besoin de guérison mais oui la terre aura été tellement abîmée autant de la bête et du faux prophète de l'antichrist si vous voulez la terre aura besoin d'être guérie les pollutions auront besoin d'être réparées le cœur des hommes vous savez des fois les blessures se transmettent dans la généalogie et bien le cœur des hommes aura besoin d'être guéri et cet arbre de vie bien sûr c'est la croix c'est la croix de Jésus qui nous guérit par ses blessures et nous donne la guérison guérira chaque homme chaque nation chaque organisation humaine on entrera dans l'éternité guéri il faut que la terre accomplisse son but pour lequel elle a été créée on n'a pas été créé pour être malade et douloureux on a été créé pour être harmonieux noble lumineux heureux et cela va s'accomplir au moment de la parousie et son nom sera entre leurs yeux ce sera une consécration on entrera dans l'éternité quand on sera tous bien consacré au Seigneur alors maintenant nous allons regarder une vision d'ensemble du fil vous avez vu que le fil commence par un ange vient que je te montre le jugement de Babel la Grande et à la fin un ange vient que je te montre la mariée l'épouse de l'agneau on a une inclusion alors on a aussi une inclusion avec l'agneau au début l'annonce de sa victoire et l'agneau à la fin ensuite on rappelle la chute de Babylone sortez de son sein mon peuple car dans le feu elle brûlera et la voix de l'époux et de la mariée ne seront plus entendues chez toi la chute de Babel ensuite Alléluia dans les cieux bah oui bien sûr Alléluia une réjouissance dans les cieux étant donné que Babel était le lieu de tant de malheurs et de corruption rappelez-vous la marchandise humaine Alléluia voici les noces de l'agneau son épouse vêtue d'une blancheur éclatante donc l'inverse de la prostituée assise sur la bête rouge encore la blancheur dans la perle suivante le verbe de Dieu la melto assise sur un cheval blanc les puissances des cieux comme des cavales blanches de leur bouche sort une épée la bête et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu donc rappelez-vous les cavales blanches sont célestes ce sont les puissances des cieux alors la perle 5 c'est le millenium parce que Satan il y est mais à la fin du millenium il y aura une ultime tentation la perle 6 nous parle de tout à fait autre chose puisque on ne voit plus la terre ni les cieux on parle du jugement des morts et puis on parle aussi de la Jérusalem qui descend du ciel c'est-à-dire les saints il y a eu le jugement des morts donc les mauvais sont damnés et ce sont les saints qui vont apparaître avec le Christ et la septième perle nous parle donc de ce temps de la parousie qui sera comme un un temps où l'humanité sera comme un temple où Dieu habitera avec les hommes alors faisons aussi le lien avec le noyau donc autre schéma nous sommes avec le noyau donc la sixième partie du noyau Apocalypse 13 versets 9 à 10 qui donnait ce sorte de proverbe qui mène en captivité qu'il aille en captivité et celui qui tue par l'épée qu'il soit tué par l'épée là est la persévérance des saints et bien c'est important que cette partie du noyau soit en correspondance avec ce fil en effet qui mène en captivité qu'il aille en captivité c'est Babel qui fait des esclaves et qui va partir en captivité mais le peuple sort de Babel celui qui tue par l'épée qu'il soit tué par l'épée attention le jugement ce sont les puissances des cieux ce ne sont pas les hommes ce sont les puissances des cieux et c'est le verbe de Dieu qui peut tenir une épée lui le seul innocent et cette épée est dans sa bouche c'est à dire qu'il juge par sa parole là est la foi et la persévérance des saints il s'agit d'être fidèle d'être fidèle merci donc nous avons parcouru un chapitre de ce livre l'apocalypse revisité aux éditions parole et silence merci à bientôt merci